Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Web Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner et je travaille de chez moi à la maison. Je suis situé en Belgique et cette chaîne parle de Webflow, de business et de design. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne. Je suis sûr que tu es vraiment en bonne voie pour développer et booster ta productivité. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de savoir est-ce que tu as besoin d'un outil qui va pouvoir t'accompagner ou est-ce que le bloc-notes et le stylo va pouvoir fonctionner. Eh bien je pense que je fais partie de la team des deux parce que je pense que j'ai toujours mon petit bloc-notes à mes côtés ici. Et puis j'ai mes outils bien sûr en ligne, tout ça dans le cloud et donc c'est quand même super facile. J'ai ça à disposition que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur mon Mac et donc j'ai ça tout le temps à disposition. Alors il y a bien sûr énormément d'outils mais on va voir ensemble qu'il y a vraiment moyen de trouver l'outil magnifique qui va pouvoir t'accompagner. L'outil qui va pouvoir t'accompagner pendant des années et où il ne va pas falloir changer tous les deux mois parce qu'on sait tous qu'on a bien testé les outils. On met un certain nombre de temps, d'heures, voire des jours entiers à rendre cet outil parfait et adapté à notre façon de fonctionner. Pour finalement se rendre compte qu'il y a des limites et que finalement on se rend compte que ce n'est pas un super outil et qu'il n'est peut-être pas vraiment adapté à nos besoins, à notre façon de travailler et à notre façon de faire. C'est pour ça que je voulais te faire cette petite vidéo qui rassemble sur 9 thèmes et catégories de l'entrepreneuriat plus de 40 outils que je vais pouvoir même t'envoyer dans la description juste en dessous où tu vas retrouver tous les liens directs parce qu'évidemment je ne vais pas pouvoir parcourir les 40 outils ici avec toi. Mais donc pour faire simple, j'ai prévu de te proposer soit une formule gratuite, mon coup de cœur ou alors la formule qui me semble la plus adaptée et la plus simple à mettre en place. Petit disclaimer avant de commencer, c'est que dans ma position, il y a bien sûr des outils qui vont me convenir à moi et je t'invite à vraiment jouer dans cette réflexion, de se dire ok, il y a peut-être des super outils qui sont super connus, que tout le monde utilise, mais est-ce que vraiment ça va t'apporter quelque chose à toi, à ton business ? Et est-ce que tu es prêt aussi à payer du coup pour des services supplémentaires ? Moi il faut savoir que j'ai des clients du monde entier, j'ai besoin d'avoir une plateforme qui me permette d'avoir le client et qu'il puisse voir lui du coup ce que je suis occupé à faire. Je dois montrer un air professionnel aussi, il ne faut pas l'oublier et puis il faut que le client derrière trouve cet outil facile parce que si c'est pour lui faire 36 vidéos pour lui expliquer comment fonctionne la plateforme qu'on va utiliser pour la gestion du projet, ça va être assez difficile et donc pour éviter non plus de ne pas tomber dans un simple Google Docs avec une to-do, il y a quand même des solutions qui méritent d'être traitées ici et c'est pour ça qu'on va voir ensemble de cette manière les différents outils que j'ai à te proposer. Alors premièrement on va parler des outils qui sont tout ce qui est prise de note et to-do. Alors pour chacune des catégories, je propose aussi de décrypter l'objectif principal de cette catégorie. Alors je me mets à la place de quelqu'un qui cherche un outil, toi par exemple, qui cherche un outil de to-do et bloc-notes. Moi ce que je veux c'est un truc facilement accessible et que j'ai à ma disposition, que je sois en déplacement ou que je sois en train de me promener dans les bois ou que je fais mon petit footing et qu'il y a une idée qui surgit. Moi je veux avoir un outil qui soit vraiment facilement accessible et que je peux noter directement mon idée. Donc ce qui est sûr c'est que pour la maison, le plus rapide et qui dépasse tous les outils digitaux et qui est 100% gratuit, c'est bien sûr le bloc-notes. Alors si tu es un bloc-notes à tes côtés, je pense que c'est un super outil. Comme je te le disais, j'ai toujours mon petit bloc-notes avec moi aussi. Voilà, il est là, donc j'ai toujours mon petit bloc-notes avec moi. Ici je venais de chez un client, donc je l'avais rangé dans mon sac. Mais donc tout simple, tout fin, j'en ai plusieurs, j'aime bien ceux-là parce que c'est des moleskins que tu vas pouvoir trouver sur Amazon très facilement. C'est les moins chers et c'est les plus écolos, c'est un papier recyclé. Et c'est tous des petits points, donc ça c'est un choix personnel. Moi j'aime bien ces petits points parce que ça fait cool et puis ça fait designer, donc voilà, super. Donc ça c'est la formule gratuite. Alors en outil bien sûr gratuit, il y a plusieurs idées. Moi ce que je t'invite à utiliser c'est Google Keep qui est en général dans ton Google Gmail, dans ta boîte Gmail. Et donc c'est assez pratique si tu es déjà client Gmail gratuit, tu vas pouvoir ajouter des petites notes et des petites to-do dans ton Google Keep. Ça fait et to-do et bloc-notes. Donc ça c'est assez facile. Je pense que j'ai utilisé ça pendant quelques mois et pour me rendre compte que finalement c'était super pratique. Mais il fallait qu'à un moment donné je rassemble toutes ces notes dans un programme bien spécifique. Et c'est pour ça qu'on arrive à mon coup de cœur. Et donc mon coup de cœur c'est l'outil Basecamp sur lequel je travaille depuis plus de trois ans maintenant. Alors elle est payante. Mais ça reste mon coup de cœur. Alors je suis aussi fan de Notion. J'ai eu l'occasion de le tester ces deux derniers mois. Mais voilà, après avoir testé Notion, après avoir passé des heures et des journées à le configurer, j'arrive à quelque chose de sympa. Il est pratique pour ma vie de tous les jours. Mais pour ce qui est prise de notes et tout doux, j'ai quand même finalement décidé de rester sur Basecamp. Parce que tout était rassemblé. Je pouvais m'assigner une tâche. Et puis j'avais des rappels. Et puis je n'étais pas notifié pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, dans ma situation à moi, Basecamp me convenait mieux. Mais donc Notion est gratuit aussi. Donc je t'invite à tester Notion évidemment aussi. C'est l'outil le plus hype de ces derniers mois. Et puis sinon, je t'invite à retrouver la liste des autres outils juste en dessous. Franchement, ils sont super aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas. C'est des connaissances et des amis qui me l'ont partagé. Et donc je n'hésiterai pas à leur demander conseil si tu as une question par rapport à tel ou tel outil. Alors en deuxième catégorie, on va voir tous les outils de suivi et de gestion de projet. Que ce soit des projets professionnels ou privés. Les deux, je pense que c'est intéressant d'avoir un outil qui peut gérer les deux. Pourquoi ? Parce que quand on est à la maison, quand on travaille avec des clients de chez soi, on a forcément tendance à mélanger vie privée et vie professionnelle. Et puis je pense que l'un et l'autre peut être hyper productif. Peut vraiment devenir des moteurs pour justement développer et le privé. Et donc tout ce qui est passion et en même temps le professionnel. Il faut dire que moi quand je me suis lancé, je me suis dit je vais essayer de vivre de cette passion. Et donc aujourd'hui, les deux sont combinés. Donc c'est assez cool. Donc voilà, on va essayer de faire de même. Et donc quels sont les outils que j'ai commencé à utiliser pour y arriver ? Eh bien en gratuit, j'ai deux solutions cette fois-ci. J'ai le Trello. Alors pourquoi je te parle de Trello ? Parce que c'est l'outil que j'ai utilisé à mes débuts. C'était vraiment un outil qui était génial, gratuit, facile à utiliser et assez complet. Tu peux mettre des Kanban boards. C'est un des premiers logiciels à proposer cette formule à l'époque. Et donc ça veut dire que tu peux créer un projet, mettre un certain nombre de tâches dans cette case. Et puis tu la fais passer d'une étape à l'autre. C'est assez facile, c'est assez simple. Et puis le client peut également avoir une vue et on peut lui partager une vue. Donc c'est assez facile. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de Notion pour ce genre de travaux. C'est bien sûr l'outil génial qu'il y a actuellement. Tu peux tout faire avec cet outil. Tu peux faire les Kanban boards, mais tu peux aussi faire des calendriers. Tu peux faire des to-do, tu peux faire des templates. Enfin, tu sais faire énormément de choses. Donc en gratuit, tu as vraiment le choix entre ces deux outils. À toi de faire, à toi de décider quel va être le meilleur outil pour toi. Je pense que les deux se valent. Même si peut-être que j'ai une petite préférence encore pour Notion. Parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est quand même super cool comme logiciel. Sinon, comme coup de cœur, pour la gestion de projet, je vais rester sur ce même outil. Parce que je ne te l'ai pas dit en début, mais Basecamp, c'est vraiment l'outil que j'utilise et qui fait presque tout. Et donc Basecamp fait également ce genre de projet. Je peux inviter un client sur le projet. Je peux même inviter l'équipe du client. Donc là, il arrive parfois qu'on fasse des projets où j'invite toute l'équipe, à 5-6 personnes. En même temps, sur le même projet. Et ça, c'est assez pratique parce que quand il y a des modifications à faire sur un design, sur un site web qui est déjà publié ou en phase de publication, toute l'équipe peut donner un peu son avis. Et là, pour ça, j'utilise un autre logiciel dont on ne va pas exposer ici. Il s'appelle Bugher, comme ça, tu sais. Mais donc, ça, c'est le logiciel que j'adore, moi, qui est vraiment mon coup de cœur. Parce qu'il est simple à utiliser, je n'ai pas dû former mon client parce qu'il connaissait déjà de nom. Donc, c'est assez fluide. Je te mettrai les autres logiciels juste en dessous. Donc, n'hésite pas à aller leur jeter un petit coup d'œil, aller regarder un peu. Mais donc, moi, voilà, si j'étais toi en gratuit, je prendrais Notion ou Trello. Et si tu es prêt à payer, il y a des solutions payantes ou mon coup de cœur qui est Basecamp. Alors, dans cette troisième catégorie, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de rester concentré lorsqu'on travaille vraiment sur un logiciel ou sur son ordinateur. Comment est-ce qu'on ne va pas être distrait ? Comment est-ce qu'on va éviter d'avoir des notifications intempestives ? Et puis, comment est-ce qu'on va éviter aussi d'avoir de la publicité alors qu'on veut juste faire quelques recherches sur YouTube ? Alors, pour ça, j'ai plusieurs logiciels. Je te mettrai toute la liste en dessous en description. Mais j'ai un logiciel qui est gratuit, que je trouve vraiment hyper intéressant. Tu le connais peut-être déjà. C'est le logiciel Adblock, qui est en fait une extension Chrome que je t'invite à utiliser, installer dès que possible. Tu vas même pouvoir trouver ça sur Safari et ça existe même sur Firefox. Et Adblock, ça fait quoi ? Eh bien, ça t'évite toutes les publicités que tu auras lorsque tu vas te promener sur Internet. Et donc, ça va éviter d'être distrait de manière intempestive. Donc, voilà. Ça, c'est pour le logiciel gratuit qui est vraiment pratique, je trouve, pour rester concentré, rester focus sur un travail. Et puis, même si on parcourt, on surfe Internet pour trouver l'inspiration, eh bien, tu ne vas pas être distrait. Donc, voilà. Adblock, vraiment top. Sinon, au coup de cœur, moi, j'ai vraiment mon coup de cœur depuis deux ans. C'est Dashlane. Et donc, Dashlane, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est un logiciel de gestion de mots de passe. Et c'est aussi un logiciel de partage de mots de passe de manière sécurisée. Donc, moi, je travaille de chez moi, mais bien sûr, je travaille avec d'autres prestataires. Et il est parfois nécessaire de partager mes mots de passe, mes accès à des logiciels quand même assez sensibles. Et donc, j'utilise Dashlane pour d'abord générer le mot de passe de départ. Et donc, tous mes mots de passe sont cryptés. Et donc, ils sont générés automatiquement par Dashlane. Alors, on parle de mots de passe qui sont à plus de 30 caractères, de tous les caractères possibles et imaginables. Donc, je pense que c'est quasi inviolable. Et puis, deuxièmement, eh bien, quand il y a un logiciel que j'ai besoin de partager à quelqu'un, je partage cette clé à quelqu'un. Alors, lui, il ne voit pas la clé. Il a juste un accès. Il doit juste installer son côté Dashlane également. Et donc, pour lui, c'est gratuit. Et moi, je paye 3,99 par mois. Et donc, je paye à l'année une histoire de 30 euros. Et donc, je trouve que c'est vraiment un coup de cœur parce que ça a changé complètement ma manière de travailler, ma manière de partager les mots de passe. Il faut dire qu'au début, j'ai partagé mes mots de passe de manière pas très sécurisée. Mais donc, aujourd'hui, je sais que je suis tranquille. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Et ça, c'est assez cool. Donc, Dashlane en coup de cœur pour cette catégorie. Et puis sinon, pour le reste, je t'invite à retrouver la liste juste en dessous. Donc, il y a vraiment des super outils comme par exemple StayFocus, Freedom et Forest. Je t'invite à aller voir ça juste en dessous. Alors, la quatrième catégorie, je l'ai mis en quatrième parce qu'elle est pour moi primordiale aussi. C'est comment est-ce qu'on va gérer nos boîtes mail. Alors, tu utilises peut-être Gmail. Tu utilises peut-être mail de l'application Mac. Ou si tu es sur Windows, il y a l'application Outlook. Et pourtant, il y en a une autre qui est géniale. Alors ici, pas besoin de payer. Elle est gratuite. Et c'est mon coup de cœur en même temps. Et donc, l'application, elle s'appelle Roulement de Tambour Spark. Et donc, Spark App, tu peux aller regarder ça sur Google. Je t'invite à vraiment tester l'application. Alors, cette application, elle est vraiment géniale. Tu vas pouvoir y intégrer toutes tes boîtes mail, que ce soit Gmail, Hotmail. Enfin, tous les grands hébergeurs d'emails font partie de la collection d'outils et partenaires. Mais tu vas aussi pouvoir mettre tes adresses professionnelles avec ton nom de domaine perso. Et donc, c'est assez pratique. Tout se passe dans une plateforme que tu vas pouvoir installer sur ton Mac ou sur ton Windows. Et ça fonctionne bien sûr sur les smartphones et tablettes. Et donc, l'idée ici, c'est que l'outil est vraiment hyper intelligent. Il va te sélectionner et les notifications et les newsletters et tout ce qui est mail personnel. Alors, tu peux ouvrir et l'utiliser de manière classique. Mais je t'invite vraiment à tester la Smartbox, ce qu'ils appellent. Je trouve que c'est hyper malin. Smartbox, c'est malin. C'est ce que c'est censé faire. Mais franchement, c'est impressionnant. Ils détectent les newsletters et les notifications. Et donc, s'ils se trompent parfois au début, mais ils utilisent vraiment du machine learning, donc c'est hyper poussé, tu vas quand même pouvoir désigner une notification ou une newsletter que tu veux en personnel et donc tu vas les mettre en personnel. Mais ça veut dire aussi que quand on n'a pas le temps tout simplement d'ouvrir les newsletters et de marquer un par un marqué comme lu, et peur de louper des mails quand même importants, tu te retrouves parfois avec des boîtes tout mélangées. Donc, c'est très difficile de distinguer ce qu'on peut mettre comme non lu et ce qui est peut-être un mail client ou un mail personnel. Tandis qu'ici, tu peux faire confiance à la machine. Tu cliques sur la Smartbox Newsletter, tu appuies sur tout sélectionné, tu mets marqué comme tout lu et tout est rangé. Et je n'ai plus jamais loupé un mail client hyper important. Alors, Spark va même plus loin. Tu as un calendrier intégré et même une prise de note. Et alors, subtilité aussi, c'est que je trouvais embêtant de devoir transférer à ma femme, par exemple, un mail personnel, qu'il s'agisse de la mutuelle ou les charges fixes de la maison ou des mails. Bref, tu m'as compris. Ce genre de mail au lieu de le transférer, aujourd'hui, il y a une petite box, une espèce de messenger intégré. Et donc, ça me permet d'inviter ma femme directement en dessous de l'email, de pouvoir converser avec elle et de dire, OK, je réponds ça à l'email et donc je réponds. Et en fait, la personne qui m'a envoyé l'email n'a rien vu. Mais nous, on a eu cette conversation mutuelle très propre juste en dessous de l'email. Et puis, il n'y a plus qu'à envoyer et c'est super pratique. Donc là, franchement, c'est l'outil que je trouve génial. Que si tu es à la recherche actuellement d'un outil pour gérer ta boîte mail, je pense que tu vas le tester et l'approuver directement. Alors, dans la catégorie numéro 5, on va rentrer dans une catégorie hyper importante. C'est comment est-ce qu'on va gérer nos réseaux sociaux. Alors, si tu as un réseau social favori, d'ailleurs, je t'invite à te focaliser vraiment sur un réseau social, surtout au début. Mais il arrivera à un moment donné où tu vas dire « Tiens, j'ai envie de publier en même temps ou de manière programmée pour pouvoir gérer, pouvoir prendre son temps et pouvoir peut-être poster, enfin programmer une fois par semaine tous tes posts de la semaine. » Alors, il y a des outils pour ça, gratuit et payant. On va regarder ça ensemble tout de suite. Mais le premier outil que je voulais te partager, c'est Zapier. Donc, c'est un outil gratuit que j'ai beaucoup utilisé en gratuit. Aujourd'hui, j'ai pris la formule payante. Mais tu vas pouvoir t'amuser déjà avec la formule gratuite. Et donc, Zapier, c'est quoi ? Zapier, c'est tout simplement un robot qui va pouvoir... Un robot à qui on va pouvoir donner des ordres et qui va pouvoir nous automatiser un certain nombre de tâches et qui nous évite de devoir le faire nous-mêmes. Donc, imaginons par exemple que lorsque quelqu'un donne son adresse e-mail sur mon site internet et je veux qu'un PDF soit envoyé et je veux aussi recevoir une notification qui me dise « Tiens, untel a demandé l'adresse e-mail, a demandé le PDF ou l'e-book que j'avais à proposer et en même temps, je le veux par e-mail. » Eh bien, Zapier va pouvoir créer comme ça ces trois étapes. Alors là, c'est une étape super simple. Moi, j'ai des automatisations qui vont jusqu'à dix étapes qui mélangent dix logiciels et donc tu peux aller hyper loin là-dedans. Mais donc, pour commencer, sache que Zapier est gratuit et tu vas pouvoir l'utiliser. Et donc, je pense que les premières choses que tu vas pouvoir faire, c'est faire ce genre d'automatisation. Alors, on parlait des réseaux sociaux, donc tu vas pouvoir automatiser quelque chose, une tâche, lorsque, par exemple, tu vas publier une nouvelle vidéo sur YouTube et prévenir Twitter ou prévenir LinkedIn que tu viens de publier ta nouvelle vidéo. Donc ça, c'est une idée qui va te permettre de faire le travail une fois et puis d'avoir tes posts ou ta vidéo dispersée sur la toile. Tu vas même pouvoir envoyer une newsletter, si tu veux, à ta boîte, à tous tes contacts. Donc ça, c'est possible aussi. Donc, tu peux déjà aller assez loin, sache cependant que dans la formule gratuite, tu vas être limité en nombre de tâches par automatisation. Donc, si une automatisation dépasse les deux ou trois tâches, je pense qu'à ce moment-là, ça devient payant. Mais sinon, tu peux créer cinq automatisations simples. Donc, c'est assez cool. Donc, ça, c'est pour le gratuit. Alors, sinon, si tu veux passer au payant, si tu veux rentrer vraiment dans la cour des grands, moi, je trouve qu'il y a un super logiciel que j'utilise pour les réseaux sociaux et pour le référencement naturel, c'est SEMrush. C'est vraiment l'outil le plus cool, le plus complet, le plus impressionnant aussi, surtout au début. Mais il est tellement utile, tellement pratique que je t'invite vraiment à le tester. Je te mettrai le lien dans la description également. Et donc, SEMrush, c'est quoi ? C'est donc tout ce qui est partie référencement naturel, mais aussi, il me permet, moi, d'un seul endroit, envoyer sur tous les réseaux sociaux. Alors, il ne me permet pas d'envoyer et de publier une vidéo sur YouTube, mais je peux envoyer un post automatiquement sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, enfin, tout ça en même temps, avec même des textes différents, des images différents, des hashtags différents, enfin, tout ça intégré de manière intuitive, simple et efficace. Il me permet de programmer mes posts au moins une semaine à l'avance. C'est un peu ce que moi, j'utilise, mais tu peux aller au-delà, tu peux faire beaucoup plus. Tu peux même reposter certaines choses. C'est assez complet. Donc, si tu veux vraiment, si tu décides à utiliser un outil payant, je pense que SEMrush est l'outil qui va t'accompagner. Alors, il faut quand même savoir que c'est un outil premium, 99 dollars ou 99 euros, je ne sais plus par cœur, mais c'est quand même une somme à payer par mois. Mais je t'invite vraiment à considérer cet outil si tu veux et si tu cherches aujourd'hui un outil pro pour t'accompagner vers ta croissance et vers une gestion plus autonome et plus facile de tes réseaux sociaux. En sixième catégorie, on va parler maintenant des outils de gestion du temps. Alors, peut-être que tu comptes tes heures pour tes clients, peut-être que par pure productivité, tu as envie de compter le nombre de temps que tu passes sur un projet, le nombre de temps que tu passes sur un side project. Enfin bref, il y a parfois un moment où tu as besoin de calculer un peu le temps que tu as besoin et le temps que tu passes pour savoir si tu perds du temps ou si tu gagnes du temps. Et donc, l'outil gratuit que je t'invite à utiliser, c'est Toggle. Alors, Toggle, c'est T-O-G-G-L-E. C'est une application gratuite qui va pouvoir être facilement installée. Tu cliques Play, tu cliques Stop. C'est assez facile, assez intuitif. Et tu vas pouvoir donc même montrer ça à tes clients si tu dois justifier le nombre de temps que tu passes sur un projet. Même si tu sais que moi, ce n'est pas mon truc. Je ne compte jamais mes heures pour les clients. Je travaille plutôt au forfait. Mais donc, je pense que c'est un super logiciel pour justement compter tes heures. Et sinon, mon coup de cœur est en formule payante. Tu as l'outil qui s'appelle Timely. Alors, Timely App, c'est bien plus que juste un chronomètre. En fait, il va vraiment analyser avec le machine learning et l'intelligence artificielle et détecter un peu tout ton historique de ton Mac ou PC. Et donc, ça veut dire que tu vas pouvoir distinguer. C'est un peu comme sur l'iPhone où ils te disent le nombre de temps qu'on est passé sur chacune des applications. Mais donc là, c'est en général sur vraiment toutes les plateformes, tous les navigateurs. Et tu vas pouvoir même dans les navigateurs, il va détecter combien de temps tu restes sur Facebook, combien de temps tu restes sur YouTube. Bref, tout ça va pouvoir être comptabilisé sur une interface qui est quand même assez sympa. Je pense qu'elle est vraiment bien foutue, bien belle. Et j'adore l'UI d'ailleurs de cette application. Et donc, ça fonctionne sur smartphone, ça fonctionne sur Mac et PC. Et donc, je t'invite à tester ça. C'est payant, mais ça reste relativement raisonnable. C'est une dizaine ou quinzaine d'euros par mois. Mais je trouve que c'est quand même assez pratique quand tu as envie d'améliorer ta productivité. Je pense que c'est un bon boost pour justement faire cela. Dans la septième catégorie, on va parler des outils qui vont nous permettre de faciliter le support client. Alors, qui n'a pas eu une mauvaise expérience avec un service après-vente ? Je pense que le service après-vente est clairement sous-estimé. Et donc, l'importance d'avoir un bon service client, c'est vraiment primordial, je pense. Et la meilleure solution, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas la meilleure gratuite, reste l'email ou le téléphone. Donc, mettre en place le support client par email ou par téléphone, je pense que ça, je ne vais pas te l'apprendre. C'est assez facile. Mais voilà, en coup de cœur et en formule payant, je pense qu'on peut aller un cran un peu plus loin en utilisant l'outil qui s'appelle Help Scout. Et cet outil, qu'est-ce qui te permet ? Il te permet non seulement de proposer un support client beaucoup plus complet à tes clients. Alors, imaginons, tu proposes un support client et tu gères beaucoup de tickets demandes clients. Eh bien, tout ça va pouvoir être géré par l'Eub Scout et tu es sûr de ne louper personne. Et si tu as une équipe qui est là pour aussi t'accompagner et répondre au support, eh bien, tout ça va pouvoir être mis sous un seul toit. Donc, c'est assez facile, assez intuitif. Mais ça va plus loin que ça. Tu vas même pouvoir ajouter une petite pastille de chat sur ton site internet qui va te permettre d'être utilisé soit en chat tout simple, soit pour faire apparaître des promotions, des incentives pour justement avoir ce côté un peu interactif. Quand on a un premier visiteur sur notre site internet, tu peux l'utiliser même pour Lead Magnet. Donc, franchement, c'est assez complet, assez bien foutu. C'est assez raisonnable. Je conseille même à mes clients et voilà, ils l'adoptent assez facilement. Ça coûte 25 dollars par mois et tu peux payer à l'année également. Mais donc là, je trouve que, voilà, support client, je pense qu'en formule gratuite, le mail et le téléphone, ça reste la meilleure solution. Et puis sinon, Epscoot peut t'apporter un plus si tu as besoin d'avoir un système un peu plus complet et plus important. Alors, dans la huitième catégorie, on va parler de tout ce qui est logiciel de facturation. Alors, avant de commencer, je voulais d'abord mettre l'action sur le fait que c'est hyper important d'avoir un logiciel de facturation adapté à ton business, adapté à ta localité et aussi adapté à ton comptable. On l'oublie parfois, mais c'est important d'avoir vraiment et de poser la question à son comptable si lui n'a pas un logiciel qui conseille. Parce que s'il a lui-même le logiciel déjà en marche de son côté, eh bien, tu vas pouvoir donc trouver un logiciel et lui partager les documents de manière ultra facile. Donc, avant de prendre une décision, je pense que ça vaut le coup de poser la question à son comptable. Mais donc, si tu as posé la question et que le comptable t'a donné un logiciel qui ne te plaît pas spécialement, tu vas pouvoir encore trouver d'autres solutions. Alors, il y a des formules gratuites, mais je te conseille quand même de mettre un tout petit peu de ton budget dans ce type de logiciel. Parce que se tromper du logiciel de facturation, c'est assez embêtant parce qu'il faut savoir qu'il y a la numérotation de factures et donc passer d'un logiciel à l'autre. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait plusieurs fois l'erreur. Donc, c'est important de choisir un logiciel qui gère tout ça et essayer de changer le moins possible. Je salue mon comptable s'il me voit ici. Mais donc, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Mais donc, l'outil le moins cher, le plus sûr, le plus efficace quand on est freelance, je pense que ça reste Freebie. Et donc, je t'invite à retrouver Freebie et à tester l'application. D'ailleurs, tu peux la tester pendant 30 jours, 100% gratuitement. Et après, ça coûte 11 euros par mois. Donc, c'est hyper raisonnable. Sachant que si tu as besoin d'un logiciel, tu as quand même des clients. Et si tu veux que tes clients reçoivent des factures et qu'ils soient bien foutus, jolies et que toi, derrière, ta comptabilité est facilité, je pense que ce petit investissement-là vaut franchement la peine. Alors, la formule payante dans cette catégorie, pour moi, c'est Quaderno. Donc, c'est une formule un peu plus premium parce que, comme je te disais, Freebie est payant aussi, mais ça reste très léger. Mais donc, Quaderno, c'est quand même 49 euros ou 49 dollars, je ne sais plus, par mois. Il faut savoir que moi, je l'ai investi là-dedans il y a presque un an maintenant. Et j'ai vu clairement la différence. Que ce soit service professionnel, donc tout ce qui est agence, donc création de site web, j'utilise ce logiciel, mais je l'utilise aussi pour les ventes de formation. Et on me demande souvent une facture. Donc, il faut savoir que les élèves sont souvent des professionnels, sont des graphistes, sont des passionnés. Et donc, il faut générer des factures qui sont en bonne et due forme. Je propose même des formules de paiement plusieurs fois. Et puis, dans la création de site web, je propose la maintenance à mes clients. Et donc, c'est un renouvellement annuel. Et donc, tout ça fait que Quaderno fait tout ça pour moi. Je ne dois rien faire. J'encode une fois le client, j'encode une fois la récurrence et puis je laisse faire. Et puis, en fait, c'est assez génial. C'est assez cool. Et j'utilise aussi pour la création de devis parce que je peux accompagner chaque proposition avec un PDF. Et donc, moi, j'utilise donc Quaderno et pour les devis clients professionnels et en même temps pour générer les factures. Donc, le logiciel que j'utilise et que je pense que je vais utiliser encore pendant des années. Donc, voilà, je te le conseille vivement. Si tu n'as pas encore et si tu cherches un outil qui va permettre de gérer et la vente de formation et les services que tu proposes, je pense que Quaderno est vraiment une super solution. Alors, dans la dernière catégorie, je vais faire simple. Je vais regrouper quelques outils qui me semblent vraiment hyper indispensables également. Mais après, je n'ai pas su faire une catégorie pour chacun d'eux. Je pense que les 8 premières catégories sont les plus importantes. Au-delà de ça, on va donc parler des différents outils que je t'invite à retrouver juste en dessous dans la description. Mais j'ai notamment mon coup de cœur pour tout ce qui est Cloud, documents dans les airs, dans les nuages. plutôt que d'utiliser Google Drive qui est la formule gratuite, je pense, la plus intéressante. Si tu cherches une formule gratuite, tu peux déjà bien, bien, bien t'amuser avec Google Drive. Si tu cherches une formule payante un peu plus complète et assez facile quand il s'agit de partager un lien avec un client et puis essayer d'avoir une formule quand même relativement intéressante financièrement aussi, je te propose d'utiliser, de tester P-Cloud. P-Cloud, ce n'est vraiment pas connu. Tu as sûrement entendu parler de Dropbox et d'autres logiciels, mais ici, P-Cloud, c'est moins connu. Pourtant, moi, j'utilise depuis trois ans et la différence avec P-Cloud, c'est quoi ? C'est qu'on paye une fois et puis c'est à vie. Et donc là, j'ai 4 Tera que j'ai acheté un jour, peut-être 300-400 euros. Et en tout cas, je pense que ça va m'accompagner pendant des années avant que je complète mes 4 Tera. Je pense que je peux y aller, surtout que j'ai quand même mes vidéos à stocker également et archiver. mais donc voilà, j'ai quand même le temps de remplir ça. Dans mon coup de cœur également, quand il s'agit de graphisme, de design, alors bien sûr, j'utilise la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator et tout ça, mais j'utilise de plus en plus Figma qui est un logiciel gratuit que tu vas pouvoir utiliser pour préparer des vecteurs, pour préparer tes posts des réseaux sociaux, pour préparer, enfin bref, plein de choses. Les thumbnails de YouTube sont préférés avec ça aussi. Mais tu vas aussi pouvoir générer des PDF. C'est un outil de dingue. Je t'invite à le tester et c'est 100% gratuit. Alors moi, j'utilise la formule gratuite encore aujourd'hui. J'aimerais vraiment pouvoir payer, mais apparemment, je n'ai toujours pas dépassé la limite. Donc, top. Je m'en réjouis. Et voilà, je t'invite à le tester. C'est vraiment top comme logiciel. Après, en dernier logiciel, bien sûr, je ne pouvais pas te parler, éviter de te parler de Webflow qui est l'outil que j'utilise pour créer les sites web de mes clients, mais que j'utilise aussi pour mon propre site web. Et donc là, c'est le jour ou la nuit par rapport à WordPress. Tu vas pouvoir avoir tout ce dont tu as toujours rêvé. Donc, pas de problème de mise à jour. Une sécurité optimale. Enfin, je ne vais pas te parler de tous les avantages. Là aussi, ça mérite une vidéo entière que j'ai déjà faite. Je t'invite à la retrouver juste là. Et donc, je t'invite à retrouver le reste des outils en description parce que j'en ai encore quelques-uns en magasin à te proposer que je t'invite à aller regarder, à tester. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'accompagner et t'aider aussi à choisir le logiciel qui va te convenir. Je pense qu'il est important de rappeler le pourquoi on choisit un logiciel et pas un autre. Il faut que ça te convienne. Il faut que ça convienne à ton business. Il faut que ça te convienne à toi visuellement aussi. Il faut que ce soit aligné à ce que tu as envie de créer. Bref, c'est tout un choix. Ici, je t'ai fait une sélection d'outils que je trouve vraiment hyper intéressant pour moi, pour mon business créatif. Donc moi, je crée des sites web. Et donc, c'est vraiment les outils que j'utilise réellement tous les jours. Mais donc, si toi, tu hésites encore entre un logiciel ou un autre, n'hésite pas à me laisser tes commentaires juste en dessous. J'essaierai, je vais tenter de répondre à tes questions. Et donc, n'hésite surtout pas à laisser un petit message. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501